Il fait chaud, je transpire, c'est dingue, je me vois là au niveau du retour, je brille, je suis une figurine brillante, plastique dégueulasse, je suis pas mat, regarde je brille, c'est complètement dingue, bref, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on va se poser, pose-toi bordel, assieds-toi, assieds-toi, figurine, dragon ball, dans l'archipel, des figurines qui arrivent dans les game centers, les figurines qui arrivent dans les game centers, les figurines qui arrivent aussi dans les game centers, ah oui j'avais oublié, les boutiques, ça va, les boutiques, les Zitibankuji, les... magasins participants, les game centers, les game centers, il y a les librairies, les pharmacies, ah oui tu peux acheter des figurines dans les pharmacies, je vous ai déjà montré ça sur TikTok, bref, on fait le point sur les figurines dragon ball, par contre vous le savez, tous les mois je remercie, et c'est tout à fait normal, je remercie la communauté, je remercie les membres soutien de la chaîne, les mammouths divins, c'est grâce à vous que je peux cumuler un petit peu d'argent sur la chaîne, boom, grâce à vos dons, et je vais essayer d'améliorer un petit peu le rendu des vidéos, vraiment, j'ai contacté 2-3 personnes pour voir si je peux lancer quelque chose au niveau des intros, etc, je vais voir ça un peu plus tard, mais pour le moment, c'est juste une base, je réfléchis un petit peu, et donc je vais utiliser cet argent pour la chaîne, pour ne pas changer, de toute façon je l'utilise pour la chaîne, même si il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau pognon, je ne suis pas un youtubeur, donc bon, il faut dire les termes, bref, je remercie du coup les mammouths divins, et je fais une parenthèse, parce que les personnes m'ont interpellé, comment ça se fait qu'il y a des vidéos qui sont axées uniquement aux mammouths, je l'avais déjà expliqué, bordel, je l'avais déjà expliqué, ceux qui participent à la chaîne, évidemment, je leur donne un petit avantage, c'est de voir les vidéos en avant-première, avant qu'elles soient diffusées publiquement, donc si tu ne veux pas t'abonner, ce n'est pas grave, tu auras quand même la vidéo publiquement, un jour ou deux, voire quelques heures après, donc pas de quoi s'énerver, parce que oui, j'ai vu 2-3 personnes s'énerver, me disant, Marty, c'est abusé, etc, mais en même temps, c'est normal de privilégier les personnes qui participent à tout ça. En attendant, je remercie également les viewers de l'ombre, qui ne commentent jamais, mais qui sont tout de même présents, qui regardent les vidéos, et qui me contactent en privé, en mode, Marty, c'est génial ce que tu fais, c'est sympa, on discute, bref, le top. Je vous remercie également les abonnés, les habitués, ceux qui posent leur cul dans les commentaires avec une bière, non, la bière c'est dégueulasse, un coca, un bon coca, ou un spray, tout ce que tu veux, une boisson bien fraîche, bim, on l'est bien, Marty, c'est génial, ton avis, c'est quand même de la merde, pas de soucis. Ah oui, je fais une autre parenthèse, tout ce qui est commentaire contraire au mien, ça ne me dérange pas, vous pouvez y aller. Commentaire contraire à une autre personne dans les commentaires, vous pouvez également y aller. Par contre, courtoisie, s'il vous plaît, politesse. Dès que je vois une insulte, bâtard, connard, chien, fils de pute, machin, etc, ça dégage, ça dégage. Je n'insulterai jamais quelqu'un de la communauté, on peut avoir un avis contraire, ça c'est normal, parce qu'imaginer un monde où on a tous les mêmes goûts, ce serait un monde merdique, et je trouve ça cool de pouvoir partager notre passion et notre vision de l'anime, Dragon Ball, manga, etc, pas que Dragon Ball en général, donc ça ne sert à rien de s'insulter. Donc dès qu'il y a des insultes, oui, je supprime, je supprime, c'est bisous, bye bye, bien sûr. Donc je remercie toutes les personnes qui sont présentes, voilà, tout simplement, et qui me permet de me détendre un petit peu le cerveau après une journée de merde, tout ce qui est boulot. Et ça fait du bien, voilà. Donc on a fait le tour, on a fait le point, je vais faire une autre parenthèse, tiens. Vous êtes trop nombreux messieurs-dames, putain je transpire, j'ai chaud. Alors, vous êtes trop nombreux, non pas sur la chaîne, mais au Japon. Au Japon, c'est un truc de dingue. Le Yen est dégueulasse, pour moi, pour vous, c'est pompe l'up, c'est la fête, on fait péter les confettis. 170 Yen, 165 Yen égale 1 Euro. Évidemment, vous venez en mode touriste, voyage, c'est la folie, on fait péter la thune, on fait péter les figurines. Évidemment, la communauté, Marty, est-ce qu'on a la possibilité de te voir ? Est-ce qu'on a la possibilité d'aller boire un café ? Oui, bien sûr ! Et d'ailleurs, je fais des énormes bisous à vous, que vous avez croisés, les quelques personnes que j'ai croisées. J'ai serré des mains, j'ai tapé des bises, on s'est posé autour d'un café, on a discuté du Japon, des figurines, de Dragon Ball, de la vie en général, un peu de la France aussi. Il se passe des choses un peu cheloues, mais bon, voilà. Par contre, désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a trop de messages. J'ai trop de messages, j'ai trop de demandes. Pas besoin de m'insulter en me disant « Marty, tu es un bâtard, tu ne m'as pas répondu, on n'a pas pu se voir ». Oui, je suis désolé, parce que j'étais soit occupé à travailler, soit occupé avec ma vie privée, soit je suis allé voir quelqu'un d'autre. Et oui, il y a d'autres personnes de la communauté, je privilégie une personne, désolé, je n'ai pas vu ton message, j'ai vu le message de quelqu'un d'autre. Très compliqué de gérer tout ça. Alors, vous allez me dire « mais faire un rassemblement, ce n'est pas possible, c'est très compliqué de faire des rassemblements au Japon ». Pourquoi pas un de ces quatre essayer, mais pas plus de huit, pas plus de sept même. Ce serait un gros bordel. Bon, voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous kiffe et très, très cool de vous croiser aussi dans les vides greniers. Les vides greniers, je croise énormément de Français et c'est cool de se poser cinq minutes, de parler, de voir les achats des uns, des autres, etc. Bref, et n'hésitez pas à m'interpeller si vous me voyez dans la rue avec ma caméra en train de parler. Je m'en fous. Je vous le dis et je le répète, je m'en fous de ma caméra, je l'éteins ma caméra, j'en ai rien à branler de la caméra. Je referai la vidéo après, plus tard. C'est ce moment présent là qu'il faut en partie. Je suis en train de tourner, viens, je coupe la caméra, pas de souci. Pas de souci. Voilà, et certains l'ont fait. Et franchement, désolé, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, viens, on va boire un café. Donc voilà, c'était une petite mise au point, comme début de mois, tout simplement. Chaque début de mois, on fait ça. Et on va commencer du coup avec les figurines Game Center. Il y a des trucs plus que sympathiques. Il n'y a pas grand chose, globalement. Il y a une utile Bancoudi de la mort. Il y a des trucs qui risquent de faire succomber, oui, quelques personnes. Bref, j'arrête de parler. Et puis, on y va. On commence avec les Game Center. Il n'y a pas de prix, il y a des dates de sortie. A vous de les choper dans les machines à pince. Allez, on commence ici, en douceur, avec Dragon Ball Z Battle of Science. Le Goku Super Saiyan 3 qui arrive le 11 juin. Et je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien, je ne sais pas pourquoi je l'aime bien. Il y a un truc qui fait que j'accroche, j'accroche totalement. Peut-être le visage, les cheveux ont l'air propre, je ne sais pas. Par contre, vous êtes nombreux à lui cracher à la gueule. Oh ouais, comme quoi, voilà, encore une fois, on a un avis différent. J'attends de la voir de mes yeux, mais je ne sais pas pourquoi je la trouve vraiment très, très cool. Alors, je ne la prendrai pas, des Super Saiyan 3, j'en ai plein à la maison. Et j'ai surtout la fameuse Nero derrière moi, Grandista, et merci à la communauté, je vous aime. Grâce à vous, j'ai pu l'avoir, qui me suffit amplement. Elle est très, très belle. Mais je me dis que celle-là, avec un petit effet chromé doré, à la maison, vous le savez, en plus, il y a des Maginbook qui sont sortis. Ah, ça fait le café, ça fait le café, de prime abord. Voilà, 19 centimètres. On enchaîne avec, bien évidemment, la Solid Edgeworks de Guldo. Et il y aura le fameux socle que tout le monde attend. Ce socle permettra d'incruster les Ginyu Toksantai sur un seul et même support. Est-ce qu'on a un aperçu ? Voilà, bim ! Et là, vous avez donc toute la team. Et elles sont super propres. Ça, dans une vitrine. Alors, vous avez détesté les Zidipan Goody parce qu'elles sont trop grandes. Vous les avez adorées, mais vous ne les avez pas achetées parce que justement, elles sont trop grandes. C'est le moment de craquer avec les Solid Edgeworks, puisque les tailles sont vraiment minuscules. Par exemple, ici, la Guldo, elle fait 8 centimètres seulement. Et il y a de quoi vraiment vous faire plaisir. Vraiment très, très cool, très, très propre. Pour les avoir vus de mes yeux, sauf la Guldo, bien sûr. Globalement, c'est de bons produits. On a de bons produits sous les yeux. Et je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Voilà, le Guldo, il a l'air clean, il a l'air propre. Je n'ai rien à dire. Oui, ça peut finir chez toi. On enchaîne ensuite avec une Clear Eyes de Gohan Beast. Le Gohan Beast photoshopé. Je ne suis pas emballé. Je ne suis clairement pas emballé. Le visage a l'air fidèle, mais je n'aime pas les proportions. Je n'aime pas le rendu. Je n'aime pas les épaules. Je n'aime pas les petits pieds. Petits pieds ! Et puis, surtout, cet effet de merde qui ne plaît pas à tout le monde. À savoir, ce côté légèrement translucide où on peut voir à travers. Même chose au niveau des vêtements. Ce n'est vraiment pas un délire. Ce n'est vraiment pas mon kiff. Par contre, des Japonais passent en mode custom. Je vous l'ai déjà dit. Quand il y a un produit plutôt bien réalisé. Oui, les Japonais customent ça. Ils rajoutent quelques couleurs. Et ça rend plutôt bien. On va surveiller les prochaines sorties surtout. Bref, la Beast, si elle vous plaît, ça arrivera le 13 juin 17 cm. Donc, ici, 11 juin, 13 juin et 13 juin. Maintenant, on va parler des figurines qui arrivent dans les boutiques. Les boutiques physiques, les boutiques online, les boutiques. Alors, de l'ASH Figure Arts de Vegeta. Power Level 24 000. Il est vénère. Il veut péter les gueules. Il est à 7 700 Yen. Ça arrive en juin. Il n'y a pas de date précise. Mais on a un aperçu, bien sûr, de la bête. On a le Vegeta Arc Saiyan qui est superbe. Il est superbe. Voilà, ça, c'est tout ce que j'aime dans Dragon Ball. Ses visages légèrement déformés, les yeux arrondis, les oreilles à la Maeda. Par contre, oui, ça fait mécanique, ça fait robot. Ses articulations ultra voyantes comme ça. Avec la paire de robignols posées dessus. C'est pas la folie, malheureusement. Mais par contre, les visages, c'est vraiment incroyable. Franchement, les visages. Côté fidélité, les SH Figure Arts, ils nous régalent. Ils nous régalent. Je suis désolé, c'est vraiment magnifique. Par contre, là, ce vieux trou autour du cou, là, on dirait une espèce de collier. Enfin, je ne sais pas. Bref, globalement, ce n'est pas dégueulasse. Si vous êtes un habitué des SH Figure Arts, et oui, elle peut clairement finir chez vous. La modélisation est top. Les cheveux sont bien réalisés. On a ce design typé année 90, plutôt plaisant. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Oh, vu 360 ? Ah, excellent. On dirait qu'il porte une couche, là. Je suis désolé. C'est une putain de couche, là. Mais c'est chier dessus, le Vegeta, chier dessus. Tu veux de la merde, Saiyan ? Oui, de la merde royale. Donc, non, c'est top. C'est super top. Voilà, messieurs et dames, concernant le Vegeta Fuin. On enchaîne avec la Eulize, qui est, à mes yeux, merdique. On en avait parlé dans une autre vidéo. Je préfère 100 fois les Tibane Kujie qui arrivent. Là, on a des bras ultra allongés. On a des petits pieds. On a un coup de girafe. Les proportions sont dégueulasses. Ce n'est vraiment pas ce que j'aime. Je n'aime pas du tout. Il a un petit bidou. Il a bu de la bière. Il faut arrêter, s'il te plaît, Camille. Il a un crâne démesuré. Non, franchement, là, les Tibane qui arrivent sont 100 fois meilleures. Je trouve, avis perso, bien sûr, pour ne pas changer. Vous pouvez avoir un avis contraire. Mais en fait, ce qui fait chier aussi, c'est que ça coûte 29 700 yens. 30 000 yens. Faites votre conversion en ce moment avec le taux du yens. Le taux de change, il est ouf. Le taux de change, pour vous, c'est pomper l'up, c'est champagne. On fait péter les confettis. Mais pour moi, en tant que résident, c'est comme si je claquais 297 euros. Il faut rajouter les frais de port. Donc, je dépasse les 300 balles. Pour vous, ça doit faire quoi ? 150 balles, un truc comme ça ? Putain, le taux de change, c'est le top quand même. C'est le top. Mais en tant que résident, c'est comme si je claquais plus de 300 balles. Ça me fait chier. 300 balles dans un truc comme ça, ça ne donne pas spécialement envie. Je suis désolé. C'est fade. C'est fade. Autant prendre les Tibane Koudi, encore une fois. Alors oui, il y a des jolies couleurs de prime abord. Putain, la modélisation, elle pue la merde quand même. Ça sent la mort ici. Oui, tout à fait. C'est à la rêve. Bravo. Alors ça, je ne sais pas. J'hésite à vous en parler. Mais ça reste tout de même dans l'univers des figurines. Puisque c'est des produits à exposer. Des petits joujoux. On parle de Dragon Ball Cardass DX7. Oui. Vous le savez, on nous sort maintenant depuis plusieurs mois des petites machines. Cardass. Et en plus, vous pouvez réellement prendre les petites cartes qui sont incluses dans la boboite, les mettre à l'intérieur et puis les faire sortir. Vous avez des autocollants, vous avez tout un truc sympathique. J'en ai en plus dans le tiroir. Bref, c'est très mignon. Il nous sort une version DX Deluxe Hand De Flux. À savoir des cartes, des machines, un support pour tenir les machines et aussi des petits classeurs. Ah oui, autant y aller à fond. Donc, on a 12 cartes, 2 machines, le support. Et il y a un truc qui m'a vraiment, mais troué le trou de balle, le cul, c'est la qualité des cartes. C'est vraiment minuscule, 2 cm, c'est écrit. Mais tu vois la qualité d'impression ? Avec les prismes et le rendu brillant, mais tu... Wow ! C'est bravo ! C'est un truc de dingue ! C'est un truc... Et la qualité de la carte, elle est incroyable. Donc, vous avez tout ça. Alors, vous allez me dire, le prix... Regardez le mini classeur, c'est pas génial. C'est pas génial. Le prix, le prix, hop, tu mets dedans, tu tires la carte. 2 970 Yen. C'est pas très cher. Alors, c'est clair que c'est plus cher par rapport à ce que tu vas choper dans les machines à gâchapon, les vraies machines à gâchapon. C'est quand même amusant. Tu choppes des machines à gâchapon dans les machines à gâchapon. Sauf que là, t'as le support, t'as les cartes, t'as le classeur, t'as d'autres trucs. J'avoue que c'est un produit qu'ils auraient pu vendre à 1 900 Yen. Pas à 3 000. Pas à 3 000. 1 900. Mais bon, ils savent que ça va vite se vendre, ça va partir, ça va... Les gens vont se faire plaisir. Bref, c'est mignon, c'est sympa. Je le prendrai pas de mon côté. J'en ai déjà... J'ai quelques machines à la maison, ça me suffit amplement. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà, vous le savez, ça arrive en choix. Là, par contre, il faut sortir le porte-monnaie. Il faut sortir le porte-monnaie. Il s'agit de la Prime, la Mega, Premium, Masterline, Golden, Freezer, Collaboration, Mega House, Prime 1 Studio. Oui. Donc la dernière fois, il y a la version classique qui est sortie, ici. Forme finale. Et une sorte, enfin, en juin, la Golden Freezer. Tout simplement. Je vous l'avais présentée dans différentes vidéos, puisque je l'avais vue de mes yeux. Elle est très, très belle. Pour une fois, ils ne sont pas partis en mode exagération au niveau des effets. Goku, Vegeta, on s'en souvient, surtout Goku, ça a dégueulé de partout. Là, on voit bien le personnage. Il y a l'aura qui est bien agencée. On a les petits éclairs autour, voilà, qui n'abusent pas au niveau du personnage. On le voit bien, encore une fois. Donc c'est plutôt plaisant à l'œil. Et puis le rendu global est très, très cool. Les différentes LED, voilà, qui permettent d'activer un peu l'aura. Si tu es à la maison, tu veux te faire une ambiance Dragon Ball, tu actives l'aura. Bon, ça te fait un petit décor lumineux. 61 cm, c'est énorme. 43 cm, 34 cm. Bref, prix de la bête, 242 000 yens. De votre côté, il est possible de l'acheter, de la précommander, je crois. Chose plutôt amusante de prendre en bonnet qui dit « Il faut payer avec la carte bleue, tu ne peux pas payer comme ça. » « Les frais de port, ça fait mal au cul, merci. » « Ah oui, les frais de port ne sont pas inclus. » Ah, c'est génial. « Autant commander chez Prime. » « Je vais chez eux, ça va plus vite. » Bref, quoi qu'il en soit, vous avez le monstre qui est là. Très, très plaisant. Et je crois qu'elle n'est pas très chère en euros. Je crois qu'elle n'est pas très très chère. Donc voilà, on a fait le tour des figurines et du coup statuettes qui arrivent dans les boutiques. Maintenant, on va parler des Itiban Kudji. Alors, de l'Itiban Kudji qui est ultra convoité, même de mon côté. On parle des Dragon Ball Snap Collection. Bandai, c'est dit « Vas-y, je vais faire un délire, à savoir sortir des illustrations populaires en figurine, faire des mini-diorama. » Enfin, c'est tout un délire en ce moment. Et là, on nous régale avec, pour commencer. Alors, je vais en parler brièvement parce qu'on a déjà décortiqué tout ça en vidéo. Le Loa qui est vraiment très plaisant à l'œil. Le Goku sur son vélo. Le Lo B, le Gohan sur son vélo. Alors là, on a déjà une McCoy. Il y a débat. Il y a vraiment débat. Il y a ceux qui, du coup, ont revendu leur McCoy pour acheter celle-là. D'autres préfèrent 100 fois la McCoy à celle-ci. Bah, t'es bain, c'est génial. Parlons-en. Moi, j'aime bien les deux. Voilà, j'aime bien les deux. Vous avez la Gohan. La Gohan tirée du ending de Dragon Ball Z. Très sympathique. Celle-ci, c'est l'une des figurines que tout le monde attendait depuis très longtemps, à savoir un Goku avec le petit singe. Illustration connue, connue, ultra connue. 15 cm. Ici, on parle de 18 et là de 18. Elles sont quand même très grandes. On a ensuite la lunch sur la moto. Une lunch qu'on aurait dû avoir du côté McCoy, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on a eu des figurines lunch qui ont été annulées, dévoilées, présentées, mais annulées. Et là, ça fait plaisir de voir une telle figurine déboulée dans les boutiques participants de Game Center et compagnie. Je veux clairement ce joujou. Elle est trop, trop belle, la lunch. Je suis extrêmement fan de lunch. Pour moi, c'est la femme de Tenchinan. Voilà, elle se fait Tenchinan. Je m'en fous. Il n'y a pas débat. Très jolie. Je ne veux pas revenir dessus. Et la last one, comment elle déglingue ? Il s'agit de Gohan sur le petit dragon de l'espace. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire péter une boîte complète. Mais vraiment, une boîte complète. Après, il y a beaucoup de merde. Il y a beaucoup de merde. Il y a des trucs pour s'essuyer le cul, pour ne pas changer. Mais en attendant, vous avez tout sous les yeux. Ça donne envie. Maintenant, tu vas me dire, Marty, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent envie ? Oui. Si je pouvais avoir de la thune pour me choper une prime comme ça et surtout avoir de la place. Je ne prendrais pas la golden. Je prendrais celle-ci qui est déjà sortie par ailleurs. Mais dans le lot, là, c'est dur parce que je veux tout. Je veux absolument tout. C'est chaud. C'est chaud. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir, messieurs, dames, comment m'organiser parce qu'on a eu une Itibankuji là. On va en avoir une autre. Il y en a encore une autre. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Après, du côté Game Center, non, rien de spécial. J'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, rien de spécial. C'est vraiment focaliser à fond Itibankuji. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire pour quels produits vous allez craquer. Pour moi, il est temps d'aller m'essuyer. Je sens que je coule. C'est horrible. Je veux une glace. Je vais aller manger une glace à l'ananas. Et je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.